Bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour la troisième et dernière partie aujourd'hui de ce document encore une fois qu'un abonné m'a gentiment transmis, donc vous pouvez le remercier, donc merci Martin document qui est relativement intéressant et on est parti cette fois-ci pour la troisième partie je vous invite à voir les deux premières vidéos, que ce soit aujourd'hui sur le prix de l'immobilier comment ça a évolué, est-ce qu'on est sur un marché qui est surévalué, oui ou non après on a fait une deuxième vidéo plutôt sur les prêts immobiliers et là on va voir une dernière petite partie, surprise surprise juste avant s'il vous plaît, donc comme d'habitude, chaque document faut faire preuve aujourd'hui donc d'esprit critique, ne pas oublier deuxièmement on va vérifier également les sources, c'est important, les sources c'est quoi, c'est l'INSEE, c'est la FNAIM, qu'est-ce que c'est, voilà des sources si possible de qualité troisième point, donc chacun évidemment a son point de vue, s'il vous plaît respectez le point de vue de chacun autre point important, donc n'hésitez pas à me faire part aujourd'hui d'informations qui sont intéressantes comme Martin parce qu'aujourd'hui ce document je pense que va aider bon nombre de personnes je vais regarder quand même c'est des informations qui sont plutôt fiables bon il y a certaines parties je ne suis pas forcément d'accord mais je l'énonce encore une fois ça revient à la première vidéo, esprit critique et chacun a son point de vue donc n'hésitez pas à me partager des informations de qualité si vous en avez l'objectif comme je l'ai déjà mentionné sur la première vidéo ça serait aujourd'hui, bon on va créer un petit groupe encore une fois je me projette dans le temps mais ça serait de vous faire partager une étude de Xerfi qu'est-ce que c'est que cette étude Xerfi ? cette étude en question, voilà c'est quand même des études qui sont de grande qualité alors oui évidemment c'est un prix, 2500, 3000 euros voilà c'est page acquis qui a fait trois slides on est quand même sur les documents de 212 pages par exemple le marché d'immobilier de logement en France et en région à l'horizon de 2025 donc voilà 200 pages qu'on étudie j'aimerais bien aujourd'hui créer une sorte de groupe où chacun met 3-4 euros et puis avec le volume et le nombre on peut arriver à aujourd'hui potentiellement acheter des études de ce type vous le partagez également sur cette chaîne vous le partagez justement à ceux qui ont contribué aujourd'hui à l'achat de cette étude et puis après faire une sorte de questions-réponses les questionnements, les stratégies de chacun et que chacun puisse apporter on va dire justement sa petite pierre à l'édifice donc on verra, je l'énonce comme ça mais en tout cas j'aimerais bien aujourd'hui développer ou au moins arriver à une acquisition d'une étude exerfi j'aimerais bien alors on est parti pour la dernière partie donc la BCE se trouve complètement coincée on va voir le pourquoi du comment la BCE donc a même refusé aujourd'hui d'augmenter trop fort les taux évidemment pourquoi ? parce qu'on va déclencher une crise je pense que vous l'avez vu avec la deuxième vidéo les conséquences aujourd'hui d'une montée des taux je vous invite à voir, je mettrai le lien en haut à droite les conséquences d'une montée des taux qui est relativement rapide et relativement importante bon mais ça va causer une crise majeure aujourd'hui les gens ne pourront plus financer aucun bien et donc tout le secteur immobilier risque de s'effondrer ça représente aujourd'hui à peu près 10% du PIB ce qui est non négligeable cependant ce qui est corrigé d'un côté produit également des effets de l'autre côté ce qui semble également normal premier point donc la BCE a également fait baisser la valeur de l'euro bon je vais vous dire l'euro face par exemple au dollar ça fait quand même depuis un petit moment qu'il baisse ce qui alimente l'inflation également aujourd'hui donc les produits que nous importons voilà pourquoi si possible essaie également de diversifier en termes de monnaie aujourd'hui je trouve qu'en Suisse c'est le franc suisse le franc suisse c'est une des seules valeurs aujourd'hui qui arrive à battre le dollar donc essayer d'avoir un peu de dollar essayer d'avoir un peu de franc suisse que ce soit aujourd'hui à travers diverses sociétés des actions ou même tout simplement ouvrir un broker ou un compte que vous déclarez en Suisse je ne dis en aucun cas de le cacher de toute façon maintenant il n'y a plus le secret bancaire mais d'ouvrir un compte par exemple en Suisse vous avez tout à fait le droit et de déposer l'argent et que ce soit tout simplement en franc suisse ça pourrait être également une idée n'oubliez pas qu'il faut se diversifier aujourd'hui c'est une chaîne qui parle 100% d'immobilier mais aujourd'hui moi je pense qu'il y a trop de ménages qui sont trop dépendants de l'immobilier donc pensez à être diversifié alors là c'est une partie où je ne suis pas forcément également d'accord donc les banquiers sont bien plus frileux qu'avant la crise oui mais d'un côté bon ils attendent qu'une chose c'est qu'il y ait un peu plus de prêts immobiliers parce que voilà les fridossiers les trucs les machins ils prennent également un peu un peu de commission au passage et qui limite justement leurs nouveaux crédits aux emprunteurs les plus solidaires bon évidemment ce qui est également logique ils vont quand même aujourd'hui vérifier la situation la solvabilité de chaque client et là elles rechignent également endettées d'une nouvelle personne je ne suis pas forcément d'accord avec ce point là l'objectif au chou de la banque c'est quand même aujourd'hui d'accorder des prêts immobiliers qu'on soit clair elles gagnent également un peu de sous-sous alors ce n'est pas énorme mais généralement derrière suite à un emprunt on va ouvrir une assurance on va déposer un peu voilà il y a toutes différentes étapes aujourd'hui qui s'enclenchent après aujourd'hui l'obtention d'un prix il faut que ce soit gagnant-vagnant au prix d'un banquier il y a également une relation de long terme à avoir on ne va pas prendre à négocier un taux pas de frais dossiers rien du tout et dire au banquier allez salut au revoir allez à dans 10 ans quand je prendrai un nouveau prix non il faut également tisser un lien donc moi je trouve que les relations win-to-win sont importantes c'est à dire que très bien j'obtiens un prêt ok peut-être les frais de dossier ont été négociés bon par rentre en revanche je vous offre une assurance vie bon là je sais que le mec va me tartiner la tranche il va prendre quelques frais au passage mais ça fait partie du jeu il faut créer une relation il faut que tout le monde entre guillemets soit gagnant n'oubliez pas ça aujourd'hui ça c'est des points qui sont importants donc l'endettement est déjà très élevé ça tout le monde le sait je pense en 2022 l'encours de la dette immobilière n'a pratiquement pas augmenté ce n'était pas arrivé depuis 1997 et ça s'est traduit également en 2023 par un crash historique bon comme nous montre le graphique donc source à la banque de France augmentation annuelle de l'encours de la dette immobilière on assiste donc à un phénomène inédit depuis des décennies une nette baisse des taux d'endettement des ménages qui a diminué le prix de 6 points depuis fin 2022 au niveau de la dette immobilière des ménages bon évidemment elle remonte au cours du temps bon on a une baisse qui est en relation avec le graphique comme on a vu juste avant aujourd'hui je pense que les gens ont compris que l'endettement ce n'est pas quelque chose de mal bien au contraire il faut s'endetter aujourd'hui pour avoir de l'effet levier je vous renvoie mes vidéos liées à l'effet levier l'endettement peut également augmenter votre rentabilité l'assureur crédit logement dispose d'une analyse donc avancée qui porte sur les accords de crédit et les chiffres sont dramatiques donc en un an les banques ont accordé un nombre de 36% de crédit en moins et une baisse totale sur deux ans de moins 53% après on était quasiment il y a deux ans on était sur des taux à 1% aujourd'hui on est quasiment à 4% bon évidemment qu'il y a quand même un écart qui est non négligeable donc forcément qu'il y ait une diminution 53% ça fait partie du jeu encore une fois les beaux billets cycliques il y a des hauts et des bas comme on a vu sur la première vidéo donc nombre de prêts bancaires accordés en France entre 2008 et entre 2009 excusez-moi et 2024 donc une baisse qui était relativement importante on arrive quasiment à des niveaux relativement bas bon dommage que ça remonte pas un petit peu plus en arrière parce qu'en arrière on avait des taux qui étaient encore plus important on arrive à des niveaux qui sont inférieurs à 2009 avec une baisse en deux ans donc de moins 53% donc des taux en hausse les emprunteurs payent donc plus d'intérêt ils doivent donc empruntez-moi ça c'est je vous renvoie à ma deuxième vidéo les sommes prêtées par les banques sont en baisse donc 38% sur un an et de 60% et de plus de 60% sur deux ans donc au niveau des sommes prêtées bon ben voilà moins 60% sur deux ans bon ben c'est c'est en corrélation aujourd'hui avec les les crédits donc alloués on a moins de crédits donc les sommes par la suite également c'est en corrélation quel avenir pour le marché immobilier ? très bonne question très très bonne question peut-être que je mettrai ça en titre de vidéo quel avenir pour le marché immobilier ? pendant combien d'années aujourd'hui va-t-elle durer ? et jusqu'à où les prix baisseront ? ils vont baisser jusqu'à quand ? et où ? très bonne question également on ne peut qu'être pessimiste pour les raisons précédentes exposées alors je viens de vous dire oui non oui je suis d'accord avec vous aujourd'hui bon on est pessimiste parce qu'il y a une baisse il y a encore une baisse aujourd'hui de volume de prix on a des taux qui sont quand même élevés mais bon pessimiste moi honnêtement mon point de vue ça va dépendre de la décision de la BCE est-ce qu'il y a une baisse ou non cette année ? si il y a une baisse ça peut redynamiser aujourd'hui le marché mais dans les faits sur ce que mentionne aujourd'hui l'auteur bon c'est vrai que la situation n'est pas exceptionnelle on a connu une meilleure situation donc là il nous fait un petit paragraphe c'est parti allez hop exemple argument donc les emprunteurs ne vont plus pouvoir augmenter le montant de leur endettement qui est même orienté à la baisse encore une fois ça dépend des taux d'intérêt comme je l'ai mentionné dans ma deuxième vidéo le schéma habituel alors ça j'aime bien aimer le schéma habituel étant le suivant ce qui est vrai l'auteur emprunte de l'argent à la banque pour aujourd'hui donc acheter un bien immobilier notamment d'un vendeur et le vendeur généralement se retrouve avec un gain d'argent je dis bien généralement qu'on achète au bon moment et surtout non pas à des prix qui sont stratosphériques voilà pourquoi le plus important c'est pas forcément les taux bon les taux vous avez compris que ça importe notamment sur le budget mais acheter un prix qui n'est pas survalorisé ça c'est un point qui est essentiel ça on ne peut pas le changer donc généralement un gain d'argent donc total ou partiel soit il rachète dans notre logement soit évidemment il le balance dans l'économie donc il va le dépenser et ainsi soutenir la consommation ça c'est le schéma typique en général les emprunteurs sont confrontés à des taux élevés et cela va durer bon cela moi je n'ai pas de boule de cristal donc oui ça peut durer mais encore une fois on peut très bien aujourd'hui avoir une baisse des taux en fonction de la Fed en fonction de la BCE on a un taux d'inflation qui a également baissé au cours du temps écoutez à voir par ailleurs la part des primo-accédants étant devenue très faible la plupart aujourd'hui des achats immobiliers sont réalisés par deux moyens donc crédit bancaire et souvent par rapport personnel évidemment il y a fonds propre oui aujourd'hui généralement on demande un faux propre c'est un engagement moi je trouve ça également normal on va s'engager pour un crédit je trouve que c'est bien d'apporter un peu de fonds propres même si en apportant du fonds propre on va entre guillemets baisser l'effet levier l'effet levier sera moins important en apportant des fonds propres de l'equity quoi mais les prix baissent ça on l'a vu également on voit mal comment il pourrait remonter au niveau de 2021 sans des taux nuls qui redeviendront probablement jamais bon moi je n'ai pas de boule de cristal je ne sais pas du tout je n'ai pas mentionné sur ce point là cela signifie que les plus grosses plus-values vont se faire de plus en plus rares et les conséquences poussent des prix plus raisonnables donc c'est bien techniquement si ça se réalise des prix un peu plus raisonnables je pense que ça serait bien pour tout le monde bon le problème c'est qu'aujourd'hui si les prix baissent de l'immobilier bon ben vous inquiétez pas qu'on a des fonds d'investissement qui sont énormes tels que du Blackstone EQTAB on a des grosses foncières des grosses SCPI celles qui vont acheter des immeubles chers en plein centre vous regardez aujourd'hui généralement dans les grandes villes les immeubles les mieux placés c'est pas le petit particulier j'acquis qu'il a non non c'est selon généralement de grosses foncières de grosses entités qui ont aujourd'hui ces immeubles ceci ne peut qu'entraîner donc les prix encore plus à la baisse bon très bien les banques vont rester frileuses ok ceux-là on va encore plus réduire les demandes voilà moi je suis pas forcément d'accord je vous dis la conclusion je suis pas forcément fade autant les chiffres oui mais la conclusion je suis pas forcément d'accord avec l'auteur sur certains points l'inflation va également avoir un effet sur le marché bon ça on est bien d'accord comme on l'a vu sur la je crois que c'est la première vidéo donc en effet une maison valant 400 000 euros donc fin 2021 ne vaudra pas 445 000 euros mi-2024 alors que c'est censé être sa valeur compte tenu de l'inflation de 11% 11% c'est sur les deux années donc il estime que ça fait du 5-5 bon je connais pas à peu près les chiffres exacts mais je pense qu'on est quand même dans ces zoolos à peu près cela va continuer aujourd'hui de diminuer la valeur réelle des biens immobiliers inflation déduite comme on l'a vu très bonne question mais aujourd'hui les ménages qui ont envie d'investir je vais vous dire ils investissent dans quoi on a aujourd'hui des marchés boursiers qui sont relativement hauts avec des valorisations qui sont très importantes on a des records absolus par exemple sur l'or sur les matières premières le cacao le café ce que vous voulez on a des records absolus la crypto-monnaie imaginons pareil on a quand même des records on est quand même sur des points relativement importants on investit haut notre argent si on laisse à la banque on va se la faire bouffer par l'inflation et oui qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quoi donc moi je trouve que le juste milieu c'est l'immobilier c'est-à-dire d'un côté on a quand même des performances on est super à l'inflation mais de l'autre côté on est moins volatil que des actions par contre n'oublie pas qu'il faut rester diversifié comme je l'ai montré plusieurs fois il faut être diversifié ne pas miser que sur une seule classe d'actifs donc l'avenir du marché va dépendre de l'inflation et des taux c'est-à-dire que l'inflation va déterminer les taux si on a une inflation qui est aux alentours de 2,5% alors on aura potentiellement aujourd'hui une baisse des taux d'intérêt à suivre également au cours du temps les prix devraient donc continuer à baisser au cours de cette année mais moins qu'en 2023 alors je suis d'accord avec lui je pense que les prix vont continuer à baisser moins qu'en 2023 je sais pas encore une fois ça va dépendre moi je pense de l'actif de l'emplacement de chaque bien également de la ville je sais pas vous dire j'ai pas de chiffres exacts mais en tout cas pour moi ça va continuer à baisser cette année encore une fois ça va dépendre des taux d'intérêt et de l'inflation alors évidemment qu'il y a certaines petites news nous sommes partis pour des creux d'une dizaine d'années dans l'immobilier voilà évidemment ça ça attire on a envie de cliquer c'est comme moi sur mes vidéos je suis obligé de mettre des titres pour inciter les gens à cliquer sur mes vidéos ça fait partie du jeu d'autres qui énoncent que c'est le moment d'acheter moi comme je mentionne à chaque fois le plus important c'est le bien en question peu importe le moment de la crise ou pas la crise les taux pas les taux c'est aujourd'hui c'est le bien qui va définir votre achat voilà un bien qui est sous-valorisé qui a un bon emplacement peu importe aujourd'hui la crise ça trouvera toujours preneur il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour payer votre loyer ou dans le pair des cas simplement vous y habitez pensez moi je pense c'est un projet plutôt bottom up pensez au bien en question le reste je ne vais pas dire qu'on s'en fout mais ce n'est pas pour le plus important le bien l'emplacement stratégie est-ce que je vais faire des travaux pas de travaux le montant pensez surtout au bien tout ce qui est macro micro indirectement vous ne pouvez pas faire grand chose vous allez subir dans tous les cas et c'est très compliqué d'anticiper la macro et la micro pour moi c'est même impossible donc concentrez-vous sur votre bien avec calculer sur le théorie calculer la vanne tout ce qui est calcul lié à l'actif vous pouvez le faire par contre tout ce qui est extérieur vous ne pouvez pas le faire donc concentrez-vous sur l'actif en question je pars du même principe aujourd'hui une société qui a de très bons fondamentaux je ne vais pas rentrer dans la technicité parce que c'est une chaîne il y a l'immobilier mais une société aujourd'hui qui a de très bons fondamentaux fera face aujourd'hui aux différentes crises et résistera c'est le même principe sur l'immobilier donc en conclusion il convient donc de rester extrêmement prudent je pense également aussi on n'achète pas n'importe quoi on ne pense pas que cashflow qu'en rendement voilà merci d'indiquer ça à tout le monde vous avez compris on garde également l'esprit que la baisse des prix va très probablement se poursuivre en 2024 je pense également mais à niveau limité également avoir à suivre en fonction des taux de la BCE et ne pas oublier qu'en effet plus 150% de hausse en 20 ans c'est à dire on ne se réagit pas grâce au loyer c'est grâce à l'appréciation du bien c'est à dire la valeur vénale sur ce n'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires votre point de vue vos opinions encore une fois on respecte tout le monde n'oubliez pas à liker à partager afin qu'aujourd'hui la chaîne puisse se développer et je vous dis à une prochaine allez bye bye merci